Et nous passons tout de suite aux bars asymétriques avec Yelena Piscoun dont on a déjà eu un aperçu de son talent lors de la dernière coupe d'Europe à Bruxelles. Un premier lâcher superbe Ginger avec les jambes écartées. Un tour volant à l'équilibre. Beau travail de précision. Et déjà c'est la sortie. Et c'est un double tendu. Yelena Piscoun qui ne sourit jamais mais qui en revanche aux asymétriques et à la poutre dégage une force de travail et une assurance assez rare. Elle est belle en plus. Elle est solide. Joli transfert de la barre supérieure à la barre inférieure. Et c'est vrai que la grande difficulté dans cet exercice c'est de ne pas avoir le moindre relâchement de un quart de seconde sinon c'est la chute. À la poutre c'est un peu pareil. Et là la flexibilité de la barre asymétrique nous démontre qu'il faut faire un joli jeu de main pour ne pas se tromper. L'évolution du matériel a beaucoup contribué aussi à l'évolution des difficultés. Les gymnastes peuvent réaliser effectivement comme à la barre fixe chez les hommes des lâchers de barres de grande amplitude. Et 9,825 pour Yelena Piscoun qui est une des très bonnes notes des barres asymétriques obtenues aujourd'hui. Merci. 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 Merci.